Bienvenue chez Bienvenue chez Lundi, mardi, mardi Bienvenue chez Bienvenue chez Bienvenue chez Cody T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit Lundi, mardi, mercredi Bienvenue chez Cody Les top 5, les reviews Du plus gros réseau, deux frais, l'un de bière Ils finissent pas sous, soyez curieux C'est plus qu'une catchphrase, soyez curieux C'est un mode de vie, les entrevues L'histoire du cash, c'est comment du cash Les kicks et les claques, lundi, mardi, mardi, mercredi Tout le monde, bienvenue chez Cody Allez salut tout le monde et bienvenue chez Cody Aujourd'hui je suis très heureux de vous recevoir à nouveau Pour une entrevue encore encore C'est ainsi, je fais beaucoup d'entrevues Avec, il y a eu William Wolfe Il y a eu Léon Vigoureux Et aujourd'hui on part du côté du Québec Avec tout simplement l'homme aux mille sourires Celui qui a aussi mille métiers je crois Et aussi on a un petit point en commun Nous deux, mais ça on va en parler Alors voilà, vous le savez sûrement Si vous le connaissez Vous savez un peu le point en commun que j'ai avec PeeWee Et donc bienvenue à toi PeeWee Bienvenue chez Cody C'est un vrai plaisir Et merci d'avoir accepté l'invitation Merci de me recevoir Puis c'est incroyable la technologie en 2022 Je me retrouve à Paris Sans passeport Sans douane Sans escale Sans avoir à courir Et me retrouver dans Charles de Gaulle Sans Covid Il n'y a pas de problème Oui effectivement Oui voilà Tu peux tousser dans ton micro Il n'y a pas de soucis Merci de me recevoir Je suis vraiment content Et salut à toute ta gang du côté de la France Ben oui Et puis je pense qu'il y a beaucoup de mes auditeurs Qui te connaissent parce que du coup Le podcast sera disponible en version audio et vidéo Sur la chaîne YouTube Et également sur toutes les plateformes de podcast etc Mais je pense que beaucoup Enfin certains de mes auditeurs Qui sont aussi auditeurs de C'est juste de la lutte De la révision des comptes Te connaissent Parce que tu es On va dire L'un des spécialistes Le spécialiste catcheur Même s'il y a deux catcheurs dans ces JDLL Avec Gab Il faut le dire Attention De ces JDLL Tu fais la révision des comptes Avec Benny Tous les mercredis soirs Pour All Elite Wrestling J'imagine que c'est une bonne expérience pour toi Même si Bon voilà On va aussi le dire Tu es également animateur Dans une radio Radio X Si je ne dis pas de bêtises Effectivement Au Québec Une radio Plutôt Tinté Rock Je crois Oui effectivement C'est un format plus parlé Talk Radio Donc la semaine Du lundi au vendredi Les animateurs vont commenter L'actualité La politique Le sport Faire des entrevues Et la fin de semaine On met la switch à off Et c'est que du classique rock Du Feel Good Guns N' Roses Metallica Aerosmith ACDC C'est ça C'est que des gros classiques Puis ça fait six ans Que j'anime La trame sonore De la fin de semaine Des gens de Québec Avec les légendes du rock Oui effectivement Mais la radio Ça a toujours fait partie L'animation Ça a toujours fait partie De ma vie Depuis plus de 20 ans Maintenant Un peu comme la lutte Mais ça on va y revenir Au niveau des communications Quand je me suis greffé Quand Benny est venu me chercher On a fait Je m'en souviens L'année dernière Une première révision Des comptes Puis j'avais donné Mes analyses Puis après ça Ben ouais Mercredi soir J'ai rien Je suis partant Pour le faire avec vous autres Toutes les semaines Fait que j'arrive Avec mon expérience Parce que la plupart Des lutteurs De la All Elite Wrestling J'ai eu la chance De travailler avec eux De les voir évoluer Que ce soit du côté Indépendant Ring of Honor CZW Que ce soit Impact Wrestling Ou à la WWE NXT Donc tu sais J'arrive avec Un angle J'arrive avec Un point de vue En tant que lutteur En tant que catcheur C'est ça Donc on a une discussion Sur Est-ce qu'une superplex Du troisième cadre Ça fait mal La réponse Et non Ça fait moins mal Qu'une souplesse Normale On tombe de plus haut J'arrive avec Ma perspective à moi Puis je pense Que les auditeurs Apprécient Moi j'écoute Toutes les semaines Parce que J'ai plus le temps De suivre Enfin j'ai plus le temps J'ai choisi de plus De moins suivre L'Elite Wrestling Parce que je préfère Rester sur le côté japonais Le côté plutôt indépendant Avec Game Changer Wrestling Et d'autres promotions Et aussi m'intéresser Aux produits québécois Qui est pour moi Pas assez diffusé On va dire Sur internet Malheureusement J'aimerais pouvoir Le suivre beaucoup plus J'ai essayé de voir Si je pouvais voir Des shows de NSPW Par exemple En tout cas Je crois pas Que c'est diffusé Sur internet Oui on a commencé Une diffusion en direct Samedi dernier C'était le gars là Ah oui sur 400ème anniversaire IWTV Exactement Je vais me reabonner Du coup Mais je vais suivre ça Parce que moi Il y a beaucoup de catchers Que j'en entends parler Depuis que je suis en contact Avec CJDLL Que ça soit toi Que ça soit Kevin Blanchard Les Tabernacles de Tim Matt Angel Que j'ai aussi reçu Sur ma chaîne Pissio Que j'ai reçu Si même s'il n'est pas Chez NSPW Mais voilà J'ai reçu Beaucoup beaucoup De lutteurs québécois Et donc Également Un certain Pas de J'allais dire Pas de Pat Patterson Zach Patterson Que je connais Parce que c'est le fils De Bertrand Et que je commence A bien connaître Bertrand Aussi Mais du coup Il y a beaucoup De très bons catchers Je trouve Et le produit québécois Il est super intéressant C'est pour ça Que j'aimerais Beaucoup plus le suivre Et c'est pour ça Que je suis heureux De te recevoir Pour parler de la lutte Québécoise en général Et aussi de ta carrière Parce que mine de rien Tu as une grande carrière Ça fait 20 ans Un peu moins de 20 ans 22 ans Oui Je m'en vais sur ma Pratiquement 23ème année J'ai commencé en 1999 J'ai commencé À écouter la lutte Moi c'était WrestleMania 13 Donc Hauston Compte Bret Hart The Undertaker Face à Psycho Steel J'ai pas écouté la lutte Dans le temps De Macho Man Ricky the Dragon Toi t'es un gars De l'ératitude Exactement Exactement Et oui Et c'est Je regardais un peu Pour préparer cette entrevue Où t'as caché T'as caché J'ai envie de dire Partout En tout cas au Québec Sûr Ça c'est sûr Et pas que Parce que t'as été aussi À la C4 T'as été également Un peu du côté De chez Ring of Honor On va y revenir Bien entendu Mais donc Tu me disais T'as commencé Il y a 22 ans Pourquoi tu t'es mis au catch Parce que t'es un grand fan de catch Toi j'imagine Et c'est pour ça Que t'es allé vers là Oui c'est Moi et mon voisin À l'époque On écoutait la lutte Lui était plus WCW Moi j'étais WWF Moi c'était Les Bret Hart Les Undertakers Shawn Michaels Lui c'était Sting Diamond Dallas Page Buff Bagwell Et on s'affrontait Dans la cour en arrière Et on faisait Des rivalités C'était le Monday Night War On le vivait Dans la cour en arrière Et mon père Détestait ça Vous allez vous faire mal Et surtout Parce qu'on aplatissait Son gazon Il n'aimait vraiment Pas ça Donc Quand il y a une école De lutte Qui est ouverte À Québec J'ai voulu m'inscrire Mais je n'avais Que 17 ans Mes parents Ne voulaient rien savoir Que je monte Dans la reine Tu vas te faire mal Mais je veux au hockey Au foot Au soccer Name it Je peux me blesser aussi Un double échec Dans le dos J'ai beaucoup plus De chances De me blesser Que de recevoir Un sleeper hole Et Quand j'ai eu 18 ans La première décision Que j'ai prise Le 4 octobre 1999 Je m'inscris À l'école de lutte J'ai 18 ans Je suis majeur Je suis vacciné Et vous n'avez pas Un mot À dire Et c'est comme ça Que ça a commencé Et je n'ai jamais arrêté Par la suite C'est clair Mais Et du coup Tu as toute cette carrière De lutteur De catcheur Peu importe Tu peux dire lutteur ici Mais les lutteurs Comprendront Il n'y a pas de problème On sait qu'il y a cette différence Il y a Alors moi Je suis également Dans le circuit français Je suis commentateur De catch Pour plusieurs promotions françaises J'ai été catcheur Il y a quelques temps Très très rapidement J'étais peut-être 3 ans Quelque chose comme ça 3-4 ans Après j'étais arbitre Aussi également Donc j'ai aussi mon expérience Mais on a Donc une grosse expérience Nous deux Entre guillemets Mais toi Tu as beaucoup plus En tant que catcheur Et dans un circuit Qui est beaucoup plus Bah du coup On va dire Nord américain À la différence Que le circuit français Un peu différent aussi C'est pour ça Que j'aime bien beaucoup Parler avec des catcheurs Des catcheurs québécois Parce que du coup On voit un peu les différences Et c'est assez marrant On s'était rendu compte Avec Matt Angel aussi Quand on discutait de ça Toi est-ce que Déjà je pense à ça tout de suite Est-ce que Tu as déjà entendu parler Du catch français ? Jamais 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 Mais je sais que Chaque Chaque Je ne dirais pas région Mais on dirait que Chaque Partie du monde A sa façon D'analyser La lutte Le catch On parle La lutte mexicaine Japonaise Américaine C'est complètement différent Et c'est une perception Qui est différente Donc j'imagine Que du côté De la France C'est une autre perception C'est une autre façon De voir les choses Peut-être une autre façon De construire Un combat de lutte aussi En fait Ça s'est très américanisé Pendant un certain temps Et ces temps-ci Ça revient vers un produit Plus français On va dire J'ai cette impression-là Alors après Ça reste beaucoup Très Le catch Wwe Le catch américain A vraiment pris Tellement de puissance Dans le monde Que du coup Tout le monde A fait un peu pareil Mais c'est hyper intéressant Il y a des très bons catchers En France Et je suis sûr Moi mon rêve Ça serait d'avoir un show Québec-France Ça serait pour moi Parce qu'il y a beaucoup Ça coûte un peu cher J'imagine De l'organiser Mais ça serait super Parce qu'il y a tellement De très bons catchers Au Québec Très bons catchers En France Et avec plein de styles différents Moi j'aime beaucoup Les Tabernak de team Que j'ai connus En regardant J'ai oublié Tiens La Smash Au Canada C'est une promotion Le ? La Smash La Smash Oui Moi j'ai connu Tabernak de team En regardant la Smash Et puis On parlait de Kevin Steen Et tout ça Un peu avant D'enregistrer Moi c'est du côté De chez CZW Je suis un grand fan De CZW De Deathmatch On prouve mon t-shirt C'est Akira Je ne sais pas si tu connais Et donc C'est pour ça Tous ces catchers-là Mine de rien Il y a tellement De grands lutteurs Québécois Est-ce qu'au Québec Tu sens vraiment Un soutien Par les gens Qui y habitent Et tout ça Que le catch C'est populaire Vraiment Il y a une belle effervescence Justement Tu l'as mentionné Kevin Steen Kevin Owens Samy Zane Qui luttait avec nous A la NSPW À Québec On va en reparler J'ai vu un de tes combats Et On dirait que Ce que Kevin Owens Fait présentement Ça l'a Non seulement Éveillé Ou peut-être Que les gens Du Québec Ont réalisé Que La lutte Dans les sous-sols D'églises Où il y a juste 30-40 personnes Puis c'est Vraiment Une classe De population Un peu moins nantie Qui apprécie la lutte Ils vont voir du divertissement Pour pas cher On est rendu ailleurs Ici à Québec On a le diamant Robert Lepage Qui est un des réalisateurs Un homme de théâtre Qui est bien reconnu Dans la province de Québec Qui a même produit Des spectacles partout À travers le monde Qui s'intéressent Au produit de la NSPW Mais surtout À la lutte professionnelle Un homme De la trempe De Robert Lepage Qui dit C'est du théâtre À l'état pur Lui travaille dans le monde Du théâtre depuis Sa tendre enfance Depuis des années Et de dire Non mais c'est parce que Ils se présentent sur scène Ils ont un scénario Ils vont interpréter Une pièce de théâtre Mais la différence C'est qu'on peut interagir Avec les lutteurs On peut envoyer Promener un acteur Dans une pièce de théâtre On s'assoit On va rire On va pleurer On va vivre des émotions Mais jamais on va Crier des insultes À l'acteur T'es poche Arranges-y la tête À la lutte On peut le faire C'est ça C'est des super-héros Grandeur nature C'est des cascadeurs On n'a pas de filet Lorsque je fais Un moonsault Du top row Je n'ai pas le choix De me fier à la gravité Et de lui faire confiance Même si certains Cacteurs On dirait Qu'ils défient La gravité Certains cacteurs Ils voient tellement Que bon On se dit Est-ce que c'est humain On peut parler De ça à bout Mais semble-t-il Qu'on a appris Dans les dernières semaines Que c'était prévu Certains de ses botches Ah oui À bout Je n'ai pas vu ça À suivre Je pense que j'ai vu Un petit parenthèse Je pense que c'est Rob Van Dam Puis Lance Storm Qui ont confirmé Sur Twitter Effectivement C'était des bots Je pense que Lance Storm Racontait Que Sabu voulait faire Un springboard Puis arriver avec Un back elbow Mais faire un leg kick En même temps Puis Lance Storm Il disait Non mais ça n'a pas de logique Non mais le monde Ils vont penser Que j'ai fucké up Mais c'est prévu Ok Wow Wow On a été berné Tout ce temps Cody Il y a certains bots Je pense pas Quand même Il y a certains bots Oui certain À suivre Mais bon Où on en était déjà Ah oui La lutte québécoise Oui Donc Robert Lepage Il y a vraiment Les gens répondent à l'appel Encore le week-end dernier Des centaines de personnes Les médias Les grands médias au Québec S'intéressent à la lutte Autant les gros journaux Que les grands médias télévisés TVA ici C'est un grand média Et qui s'intéresse à ça Pour donner une couverture J'étais en vedette Dans un reportage La semaine dernière Avec Matt Falco Et Steve Boutel Promoteur de la NSPW C'est des milliers de personnes Qui ont vu ça Et qui se sont intéressés À la lutte Peut-être Qui se sont dit Moi dans le temps J'écoutais Édouard Carpentier Dino Bravo Les frères Rougeau Bien là Il y a un produit Qui est offert Et de qualité Partout au Québec Oui je parle La NSPW Mais à Montréal L'IWS Qui rassemble des centaines Des milliers de personnes Dans des arénas Comme le MTLUS Ou le club Soda Qui vont faire organiser Des galas aussi Donc c'est Non la lutte Est vraiment en santé Personnellement Depuis que je lutte Je crois que c'est La meilleure période Dans laquelle je pouvais Me retrouver Ok T'as vu une montée T'as vu une montée En puissance Depuis que t'as commencé Début 2000 Là maintenant Lorsque je commençais Et je mentionnais À mes amis Des connaissances Des collègues de travail Je fais de la lutte En fin de semaine Bien c'était pas toujours Des commentaires sympathiques Des fois un peu homophobes Tu dois être une tapette Tu luttes avec des collants Tu te colles sur des hommes Est-ce que vous vous huilez Avant le combat Maintenant c'est complètement autre chose Les gens ont un respect Je sais pas si La société a beaucoup évolué Dans les 20 dernières années Mettons juste Sur l'homophobie L'ouverture d'esprit On est ailleurs maintenant Je pense qu'il y a Une nouvelle génération Qui est beaucoup plus Ouverte d'esprit Au niveau de la société Puis la lutte Fait partie de ça aussi Maintenant les gens Lorsque je dis Je fais de la lutte C'est plus Tu fais de la lutte C'est Hey C'est bien cool Ouais c'est clair La mentalité a changé Les gens répondent à l'appel Puis on s'en cache plus non plus Que la lutte C'est arrangé C'est un scénario C'est prévu On sait où on s'en va Les gens vont voir un spectacle Un divertissement sportif Tu vas voir Avenger Endgame Ouais Capitaine America Iron Man Tu vis des émotions Puis tu le sais Que c'est un scénario Il y a le côté live Le côté live C'est exceptionnel C'est ça Il peut tout se passer Anything goes C'est la beauté de ça Donc les gens vont chercher Un divertissement Puis après le gala À une certaine époque Pas si lointaine Il y avait des méchants Qui se faisaient attendre Dans le stationnement On voulait leur casser la gueule Parce qu'ils avaient été méchants Ils avaient bien rempli leur rôle Mais maintenant Les méchants Mettons là Présentement À Québec Je suis du côté des îles C'est l'homme aux mille accomplissements Et fini l'homme aux mille sourires Bien il y a une certaine époque Il y a des gens Qui me cracheraient dans la face Mais aujourd'hui C'est Les gens vont me détester Mais je les croise À la sortie de la salle Puis Hey bravo Vraiment là J'ai aimé Te détester ce soir Les gens Il y a une reconnaissance On est complètement ailleurs Non vraiment Là c'est une belle époque Pour la lutte J'en avais parlé Avec PCO Il me disait Quand il avait catché À Porto Rico Que c'était un peu chaud Il m'a dit Il fallait esquiver Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il m'avait dit Si c'était des pierres Ou des cailloux Que les gens Jetaient sur certains catchers Etc Bon Porto Rico À une certaine période C'était bon Voilà Bowser body Je pense que ça doit dire Quelque chose À du monde Mais bon voilà On en avait parlé Avec PCO Mais il y a Il y a un grand lien En final Avec le catch français Et la lutte québécoise Si je te dis J'imagine Edouard Carpentier Ça doit te dire Quelque chose Bien entendu Qui est pourtant Un catcheur français Mais qui est Beaucoup plus connu Au Québec Qu'en France En France Il est méconnu André Le Géant Et également Très peu connu En France Malheureusement Malgré sa Grande carrière Et qu'il soit Le meilleur catcheur français Que la France ait connu Bon malgré Qu'il y a eu Beaucoup de reportages J'ai eu le livre De Paul Laprat De Bertrand Hembert Qui est sorti Donc ça a A aidé un peu Mais C'est vrai Que quelqu'un Comme Edouard Carpentier Est-ce que toi Tu sais pas T'as vu des images De lui Etc Oui Vraiment beaucoup Et c'est souvent Les personnages Qu'on me parle le plus Lorsque je suis à la radio Ou on me croise Dans la rue Et puis on me dit Ah et puis oui On m'associe plus Au gars de lutte Que la personnalité Qui travaille au baseball Oui parce que Je l'ai pas dit Tu es piqueur aussi Pour les capitales Au baseball Oui Les nouveaux champions J'ai vu ça J'ai vu ça Tout à l'heure C'est cool Vraiment Vraiment Mais comme la lutte Fait tellement partie De mon ADN Depuis pratiquement La moitié de ma vie Je l'ai consacré à la lutte Donc chaque fois que Des personnes un peu plus âgées Viennent me voir Ils disent Hé moi j'ai vu la lutte À la tour Dans le temps à Québec Ça c'était une petite salle Ou que ce soit Au Centre Paul Sauvé Au pavillon de la jeunesse À Québec Au Colisée Puis ils me parlent toujours D'Édouard Carpentier Et André Léger C'est les deux noms Qui reviennent le plus Et souvent On va me poser la question Est-ce que tu es capable De faire des pirouettes Comme Édouard Carpentier Ben oui Je suis capable De les faire Maintenant c'est pratiquement Rendu commun De faire C'est sûr Mais à l'époque Il a inventé un peu Un style Édouard Carpentier Un côté High Flyer On va dire Clairement Et moi je sais Que ça fait partie Des catchers Des personnes Dans le catch Qui ont amené Le catch français Sur une autre planète Entre guillemets Au point d'aller au Québec Et de faire connaître Entre guillemets Le style français Entre guillemets Qui au final C'est devenu Le style québécois Parce que Oui Au final Effectivement On les a adoptés On les a adoptés Puis c'est des souvenirs Qui restent Qui restent gravés Dans la mémoire Parce que tu sais La lutte On a tous été touchés À un moment ou à un autre Dans notre vie C'est plus grand que nature Certains des gens C'est justement C'est Madoc Vachon C'est Édouard Carpentier C'est André le géant C'est les frères Rougeau au Québec Mais certains ont décroché Certains sont restés collés Et c'est mon cas Et à force de parler Avec des catchers québécois J'ai remarqué Qu'il y a beaucoup De lutteurs Catchers québécois Qui se sont intéressés À la lutte Grâce à la lutte québécoise Parce qu'en France En France souvent C'est bon On a vu WWE à la télé C'est pour ça Qu'on est devenu fan Ce qui n'est pas mon cas Moi c'est Ma grand-mère Qui m'a montré Des images de catch français Des années 60-70 C'est de là Que je suis devenu fan De catch français Donc j'ai une autre façon D'avoir été fan de catch Après j'ai été fan aussi À WWE Etc Bien sûr Mais toi T'as été fan Avant de lutte québécoise Du coup Et après T'as été vers la WWE Ou c'était à peu près Même période J'ai été à la WWE Avant Parce qu'il n'y avait pas Vraiment de catch Il n'y avait pas vraiment De lutte au Québec Qui était accessible Dans ma ville La grosse Une des grosses organisations C'est la CCW Début des années 2000 Justement Quand j'ai commencé Là En 99 Il y avait la RCW Où j'ai commencé Et ça n'a été Que trois galas Ensuite de ça À l'automne 2000 Là il y a une organisation Qui a commencé Avec Kevin Martel Qui est le neveu De Rick Martel Et Sonny Warcloud Qui a été un lutteur Qui a parcouru le monde C'était un de mes coachs aussi Donc Mais lui Ça a été plus Justement à l'international Il n'y avait pas vraiment De produits québécois À ta période Oui Pas trop Mais j'imagine Que si je pose cette question C'était le cas D'ailleurs Quand j'avais posé la question À Bertrand Hébert Lui c'était avec Le Grand Prix Etc Exactement Mais ça encore là C'était au niveau Plus international J'ai l'impression Que ça se promenait plus Puis c'était des vedettes De partout Les territoires C'était des lutteurs Qui venaient lutter ici Mais lutte indie Sous sol d'église J'en avais pas Ou J'étais pas au courant J'étais pas à l'affût de ça J'écoutais la WWE La télévision Puis ensuite de ça On a commencé à lutter Puis après ça J'aimerais ça faire ça Mais Il n'y avait pas non plus De grandes percées C'était les Rougeaux C'était Pierre-Carles Ouellet À une certaine époque Éric Martel Mais il n'y avait pas de Québécois Donc on dirait que ça semblait Un peu inaccessible Mais après ça Voir des gars comme Kevin Stein El Generico Le Dark Order Evil Uno C'est tout Grayson Après ça Faire le chemin Là je pense qu'encore plus Ça allait ouvert les yeux Aux grands médias Mais aussi aux gens De la province de Québec De dire Hey Il y a de la bonne lutte Qui se fait ici Puis dans les dix dernières années C'est incroyable La montée De la popularité De la lutte ici C'est sûr Simplement Il y a de plus en plus De fans de catch français Enfin de catch en France Qui entendent parler Des lutteurs québécois Bon moi j'en parle beaucoup Mais il y a plusieurs personnes Aussi qui se sont mis À s'y intéresser Grâce aussi Je pense à ça Au PWI 500 Où on a la liste Des catcheurs Et puis on voit Des Kevin Blanchard Des Matt Angel Alors puis oui Est-ce que tu as déjà été Dans le PWI 500 Oui Oui tu as déjà été Oui je l'ai été Il y a dix ans Je crois que c'est en 2011 Ou en 2010 J'avais vraiment Une belle lancée Ça a été les années Où je me suis pris au sérieux J'ai commencé à sortir De la ville de Québec J'ai commencé En allant dans les maritimes Moncton C'est l'organisation IHW Ok Et après ça J'ai commencé À aller à Montréal Je me suis mis en forme Le bronzage J'avais une belle Petite forme physique Et là ça a commencé Je me suis dit Je pourrais aller faire Un tour du côté De l'Ontario J'étais allé lutter Pour Ron Hutchison Qui a été celui Qui a formé Trish Stratus Edge Christian Ed Phoenix Il m'adorait J'ai vraiment eu du plaisir À faire des Des huit heures Des fois quinze heures De route Juste pour aller lutter En Ontario Toronto J'aimerais ça Revenir au Québec Des fois faire Trois provinces En trois jours Lutter au Québec Après ça Aller lutter Au Nouveau-Brunswick Et ensuite Aller lutter en Ontario À vingt heures de route Plus tard Traverser trois provinces En une journée C'était complètement fou Mais j'ai commencé À faire ma place Dans les dix dernières années Mais c'est ça qui m'impression Parce que j'ai l'impression Et c'est un show Des grands moments Des grands moments dans ta carrière Je sais que tu as eu un match Avec Cody Rhodes Entre autres Si je ne dis pas de bêtises Non effectivement C'était où ? C'était à NSPW ? NSPW à Québec Écoute C'est en 2017 Au mois d'août J'ai eu un combat Contre un de mes bons amis Que j'avais une grosse rivalité Avec lui Depuis près d'un an Et on a décidé De régler ça C'était un loser Leave town Donc le perdant S'en allait De la NSPW Et je savais Que c'était Judas Qui perdait le combat Et on m'avait dit Puis oui Reste dans le ring Il va y avoir une annonce Et il faudrait que tu Sois dans le ring Parfait Parce qu'il y a souvent Des choses qui se passent Dans le ring Que les lutteurs ne sont pas Ah ouais ok Ça arrive en France aussi Des championnats Des championnats Qui se sont gagnés Et le champion Se rive les épaules Au tapis Un, deux, trois Et là Le challenger Est comme Est-ce que j'ai Fucké up quelque chose On dit I fucked up something Et finalement Non Il donne la ceinture Puis c'est comme Ah non man C'était prévu Là on a sa réaction À chaud C'est clair Au mois d'août 2017 Je suis dans le ring J'ai gagné Sur l'écran géant Je vois Une vidéo qui commence Et là Je vois le bullet club What ? Et là On dirait On dirait Le premier nom Qui m'est venu en tête C'est Tu Kenny Omega Qui m'ont venu À Québec Les Young Bucks Je ne suis pas Très au fait Contrairement à toi De ce qui se fait Au niveau du Japon Mais je connais Les grands noms Et je savais Que Cody Rhodes Mais on dirait Que ce nom-là N'est pas venu À l'esprit Et là Je vois sur l'écran géant Peewee con Cody Rhodes Je fais quoi Je fais quoi là Ok Let's go J'imagine Même pas l'ambiance Dans la salle Ça devait être dingue Ah c'est incroyable Beaucoup D'invités La foule de Québec Est très particulière Sur bien des choses J'ai l'impression Que la WWE Est tellement forte Que si ce n'est pas Un lutteur Que les gens Ont vu évoluer Un lutteur grand public Il y a beaucoup d'annonces Qui ont été faites De lutteurs Qui sont venus à Québec Et il n'y avait Zéro réaction Pour nous backstage On était comme Oh shit Jay Lethal Parce que j'ai affronté Jay Lethal aussi Il n'y avait pas eu Autant de réaction Mais Cody Rhodes Il avait passé À la WWE Donc il y a eu Une réaction C'est un grand nom Le nom Rhodes Dans le catch C'est exceptionnel Et il venait De faire la transition De quitter la WWE Étaient champion De la Ring of Honor Donc il s'est présenté À Québec Avec le championnat De la Ring of Honor Et c'était un peu Une rédemption Pour moi Parce que Quelques années Auparavant J'avais essayé D'aller à la Ring of Honor Ça ne s'était pas bien Déroulé dans mon cas J'étais pas prêt I fucked up Puis je vis bien Avec ça aujourd'hui Parce que ça avait bien Commencé pour moi J'avais des gars Comme Kevin Steen El Generico Les Super Smash Brothers Le Dark Order Qui était là aussi Puis tu sais Je voyageais avec eux autres Puis j'ai fait ma plage Je rencontrais Son nom Un des présidents De la Ring of Honor Qui avait évolué après Carrie Silkins Ah ouais non À l'époque Gabe Sapolsky Je pensais Gabe Non mais Gabe Sapolsky Moi j'ai plus J'ai connu Le début de l'ère Adam Pearce Et après ça Delirious Qui a pogné Le Booking Quelques années Quelques temps plus tard Mais moi Je suis vraiment arrivé Dans l'ère Adam Pearce Puis j'ai fait des séminaires Je suis allé à Philadelphie Puis j'avais vraiment impressionné Tu sais Jim Cornette était là aussi Jim Cornette m'adorait Et tu sais Je m'en souviens Jim Cornette m'avait dit Pourquoi tu t'appelles Pee-wee Why do you call yourself Pee-wee C'est un peu comme Ridicule de s'appeler Pee-wee Puis j'avais répondu It's easy to cheer And easy to remember C'est facile à crier À partir des channels Et à s'en souvenir Tu sais Un lutteur qui va rentrer Dans le ring T'es dans une salle Il y a personne Qui le connait Puis tu t'appelles Je sais pas Robert Ouais Peu importe Tu sais Le nom Compliqué Les gens vont plus Taper des mains Ils vont crier Mais Pee-wee C'est facile là C'est clair Ça s'appelle Pee-wee 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 Le week-end dernier J'ai fait un gala Puis j'étais troisième combat Sur la carte Ben La foule s'est réveillée Avec moi Puis ils ont crié Pee-wee En toute humilité Bien évidemment Mais ça je l'entends Puis je le remarque Puis je sais que ça l'a payé Au cours de ma carrière De m'appeler Pee-wee Ben moi c'était C'était un peu pareil Quand j'ai choisi Cody Parce que Cody C'est hyper simple Cody McRide C'est le côté encore Anglophone de l'époque Où j'avais choisi Un nom anglophone Mais Cody C'est tellement facile À retenir Parce que c'est pareil Ça va tout seul Mais ça marche pas Ça fait partie De la recette De succès D'un lutteur aussi C'est d'avoir un nom C'est d'avoir quelque chose Que sans qu'on puisse C'est parce que C'est beaucoup L'apparence physique La première impression Est très importante Lorsque tu vois Un lutteur traverser Le rideau Au Québec Marco Estrada Tu le vois traverser Le rideau Il est en shape Il a un beau costume Il investit sur lui Sur son physique Mais ça paye C'est ça Avant de réaliser Que c'est un lutteur Exceptionnel On veut le voir lutter Juste en traversant Le rideau Qu'il soit bon Ou mauvais C'est pas important C'est le wow Qu'on va chercher Et à cette époque-là J'allais chercher Le wow Je m'étais remis En forme aussi Donc il m'avait Offert D'affronter Cody Rose Et j'avais vraiment Apprécié l'expérience Puis je remercie encore Steve À chaque année Est-ce que le match Est-ce que c'est disponible Quelque part? Parce que ça va faire Le cinquième anniversaire Très bientôt Ça va faire cinq ans Et j'ai l'intention De le partager Sur mes médias sociaux Donc sur ma chaîne Puis oui Mon mille sourire Pour voir cet affrontement Alors que c'était Un jeudi soir à Québec Cody arrivait D'une tournée au Japon Pour la New Japan Pro Wrestling Il est arrivé Je suis allé le chercher À l'hôtel Et je me disais Ah ok Ça ne tente pas Il était épuisé Il m'avait demandé Après le combat J'aimerais se retourner À l'hôtel Je suis épuisé Le gars A pris Un Monster Une boisson énergisante Avec deux scoops De pre-workout Ah oui Ok Purs Sans eau C'était juste la poudre Pre-workout Pour rentrer au ring Et il a fait ça Dans ma face Ok Là il vient de se réveiller Mais l'ambiance A tellement été forte Ah c'était incroyable Ça l'a réveillé Dès qu'il entend Son thème son Je pense qu'il devient Un showman Et puis bon Voilà c'est exceptionnel Mais la réaction Du public L'a réveillé Puis à la fin J'attendais après lui Parce qu'il m'avait demandé Après le combat J'aimerais se retourner À l'hôtel Comme je t'ai mentionné Mais là moi j'étais prêt Parce que je voulais Je voulais répondre À ses exigences Puis il n'arrivait pas Il n'arrivait pas Il n'arrivait pas Il était tellement Touché par l'accueil Que les gens de Québec Lui avaient réservé Qu'il est resté dans la salle Il a pris des photos Avec tout le monde Il a signé des autographes Il a pris des photos Et son agent Avait exigé Qu'il y ait une cote Sur les photos vendues Donc si tu prends T'achètes une photo De Cody 5$ Il va y avoir 1$ Qui va aller à Cody Rhodes Ou si vous voulez Prendre une photo Avec lui Ça va être 10-15$ Les autographes Ça va être tant de dollars Cody n'a accepté Aucune main Ah ouais Non ça a été Regarde Je suis content Il a l'air d'être très humble Ah vraiment J'ai l'impression Vraiment Ça a été Une expérience Incroyable Et je me souviens De Du holy shit Lorsque j'ai Kické out Du crossroad Tout le monde Croyait que c'était Terminé Et là-dessus Je sais que tu as parlé Avec d'excellents lutteurs Kevin Blanchard Il est excellent Pour construire un combat De lutte C'est un architecte On en a beaucoup à Québec Travis Toxic Marco Estrada Mad Angel aussi Qui fait partie De l'élite De la lutte québécoise Mike Billy Mais chacun a Un petit quelque chose Mais moi Lorsque vient le temps De faire un kick out À 2,999 Je ne laisse pas ma place Oh que oui Je sais le faire En toute humilité Encore une fois Et mon kick out Sur le crossroad Même moi C'est à l'époque Où Cody Rhodes Gagné avec un crossroad Parce que maintenant Il faut qu'il en fasse Trois au moins Au moins Pour gagner Il a appris Il a appris avec moi Ça en a pris deux Pour me battre Mais là-dessus Je sais que je ne laisse Pas ma place Mais j'adore tellement Communiquer dans le ring Avec les officiels Avec les autres lutteurs J'affrontais Marco Estrada Il y a quelques semaines Puis il dit Hey man Tu n'arrêtes pas de parler Ben oui Moi je parle tout le temps Dans le ring Je parle tout le temps On fait un enchaînement Bing bang boom Hey man Ça c'était cool Puis là j'entends La réaction de la foule Qui sont debout Wow Hey man Ça c'était nice Let's go Hey You look good on that one Tu sais c'est comme J'aime ça parler Ben à un moment donné Avec l'expérience Puis tu sais Je pense aussi Que le fait Que le produit De la lutte québécoise Est tellement bon C'est que les lutteurs Sont là depuis longtemps On se connait depuis longtemps Tu sais Mathieu Saint-Jacques J'ai rivalisé avec lui Il y a plus de dix ans Benjamin Toll aussi Tu sais Ça a été On a fait de la route ensemble Puis on se connait On est capable d'interagir Puis on est capable D'apprécier le moment présent Tu sais Avant qu'on commence On est nerveux On veut On veut bien faire On veut bien parler On veut bien paraître On veut que la prise Soit bien exécutée Que la chute soit parfaite Mais maintenant On est capable De le faire Un peu inconsciemment Mais en même temps Naturellement Puis on est capable D'apprécier plus Le moment présent Puis d'écouter encore plus Le public Parce que J'affrontais Dave La Justice Qui est un excellent lutteur Aussi au Québec Qui lui Son père était là-dedans Puis il a grandi Dans un ring de lutte Puis on était capable Mon comeback C'est la foule Qui a crié Puis on commençait à crier Puis oui Puis oui Là on s'est regardé C'est le temps C'est le moment C'est le moment Fire up Toi t'es du style À construire tes matchs Avec la foule J'imagine que tu vois Les spots etc Mais après il y a peut-être Beaucoup d'impros Dans tes combats C'est beaucoup planifié Mais tout dépendant Avec qui je vais travailler Comme avec Dave La Justice Je savais que c'était Un environnement C'est assez C'était dans un petit chapiteau Il n'y avait qu'une centaine De personnes C'était un show Un peu plus privé En région Donc on savait que ça ne servait À rien de trop en faire Que la plupart des gens Dans l'assistance N'ont pratiquement jamais vu De lutte live Croyez-le ou non Il y en a qui n'ont jamais vu De lutte en direct Dans une salle Je vous le conseille En passant C'est un monde Complètement différent Mais on savait que Ça ne servait à rien De trop en faire Anyway Il y avait Marco Estrada Matt Falco Il y avait aussi Travis Toxic Donc pour les flips Les 450 shooting star press On va leur laisser eux autres Nous on va travailler Face contre il Dave la justice Qui rentre dans le ring Je suis content d'être ici Mais j'ai hâte de m'en aller À la maison Et là aussi Je suis rentré au ring Là les gens C'est Peewee On l'a entendu à la radio Peewee Peewee Ah ben là Ok je m'en vais chez nous Oh non Tu ne t'en vas pas Je m'en vais te chercher Puis là je le ramène Dans l'arène Ah non Ça a été Que de la base Oui mais c'est bien Il n'y a pas besoin En plus des fois Pour faire que le public Soit fondant Du travail très classique Avec le face Qui a l'avantage En début de combat Après la crasse d'huile Après la domination Enfin les basiques Que nous deux on connait Du coup Mais que les auditeurs Connaissent aussi maintenant Je pense Ce que j'aime aussi des fois C'est lorsque j'affronte Un lutteur Qui est moins expérimenté Ben je vais l'accompagner Puis je veux lui donner Une expérience Quelque chose que moi Je n'ai jamais eu dans le temps Quand on affrontait Des vieux routiers C'était pour nous sacrer Une volée Pour nous apprendre le métier Pour nous apprendre le métier Puis tu sais D'y aller avec deux Trois coups Un peu plus rough Un peu plus stiff Des atémies Puis ah Tu vas en prendre 75 atémies ce soir Pourquoi ? Non moi je veux donner Une expérience Je veux pas que ces jeunes-là Qui s'intéressent à notre sport Qui ont connu On a parlé que maintenant La nouvelle génération A beaucoup connu La lutte En allant les voir Parce que c'est plus accessible Donc oui c'est vrai Qu'il y a beaucoup de lutteurs Comme Mad Angel Qu'ils étaient dans la salle Lorsque j'ai déjà lutté Il y a quelques années Tu sais Moi je veux leur donner Une belle expérience Puis j'aime ça Des fois improviser Puis leur parler Dans le ring Puis ajouter des moments Parce que je sens Que la foule est réceptive À ça C'est bien Comme par exemple Si on a prévu Commencer avec un clinch Un lock-up Pour commencer le combat Ce qu'on voit souvent Ben là je vais peut-être Changer le scénario Un peu Lui il va me regarder Je dis Ah non Sers-moi la main Ok Mais là je dis Non mais tu donnes Kick ma main Ok Puis là Ça kéda moi Give me a close line Puis après ça Foum Je vais me poigner Un waist lock Puis après ça Kéda moi un coup de coude Mais il embarque J'aime ça Leur donner une expérience Puis t'es comme Hey c'était cool J'ai aimé ça Ça va leur donner confiance De peut-être un jour Eux aussi Improviser Puis parce que c'est tellement le fun Tu sais des fois À une certaine époque La heat Du heel Ben était planifiée De A à Z Ouais c'est clair Fait que là Peu importe Si la foule Criait le nom du babyface Pour qu'il se relève Ben il se relevait pas Parce que c'est pas ça Qu'il était prévu Si la foule veut que tu te relèves Ils vont te le faire sentir Ils croient en toi Ils se placent derrière toi Ben On va scraper le prochain spot Puis on va suivre C'est hyper important C'est hyper important pour toi D'écouter la foule Et de suivre la foule En fait Parce qu'ils font aussi partie Du spectacle Du match Et aussi avec l'expérience Puis j'apprécie encore plus Le moment C'est lorsqu'il arrive Une manœuvre Qui tourne mal Quelque chose Qui se passe pas Comme prévu Mais que je suis capable De rester calme Puis dire Ok On change le plan de match T'as déjà vécu des accidents J'imagine En 20 ans de carrière Ça a dû arriver Ah oui J'ai eu des blessures L'excitation de l'épaule Contre Kevin Sting Justement School boy Petit paquet 1, 2 Kick out Puis mon épaule a débarqué C'était contre Kevin Owens Mais Ah oui Je t'ai entendu dire Récemment Je crois cette histoire là Je crois que tu en as parlé J'en ai parlé À maintes reprises De cette histoire là Avec Kevin Mais C'est arrivé Au stade Kanak Contre Lou Farrell 1500 personnes On avait une manœuvre Que c'était Un head scissor To tornado DDT C'était Le moment Où Lou Farrell Reprenait le dessus sur moi Donc Projection dans les corps Mais c'était quand même Assez humide C'était dans le stade De baseball À Québec Donc La toile était assez glissante Et lorsque J'ai pris Lou Farrell Pour lui faire Le head scissor DDT Elle a glissé un peu Et là Elle n'a pas réussi À aller chercher ma tête Pour faire La suite du tornado Donc Ça avait l'air fou Donc J'ai pris l'initiative De la bloquer Et je l'ai ramené Comme un backbreaker Anyway Elle fait 100 livres Lou Farrell Donc c'est très facile Non Ça en vient ici Boom Et de le faire De façon sécuritaire Là Je dis Garde Je vais t'installer Sur le top rope Je cours Kick me in the face Jump Tornado DDT La finale reste la même Il n'y a personne Qui n'a rien vu aller Moi j'ai juste évité Au lieu que le tornado DDT arrive Mon but c'est qu'elle ait La réaction Que Lou Farrell Termine par faire son tornado DDT Puis qu'elle a Oh elle peut peut-être Bad Peewee J'ai juste déplacé ça Je l'ai installé Sur le top rope J'ai couru Elle m'a donné un coup de pied En plein visage Elle a sauté Je l'ai pris Tornado DDT Et voilà On est rendu au même endroit Qu'on devait être 30 secondes Auparavant C'est très intéressant Je pense qu'avec l'expérience Il y en a beaucoup De lutteurs aussi Que ça peut être comme ça Où on peut simplement Changer un plan C'est pas plus grave que ça Moi je sais que j'ai fait Je marchais beaucoup À l'impro Alors bon Comme je t'ai dit J'ai vraiment une toute petite Carrière de lutteur Mais moi j'aime bien Le fait de jouer Avec le public à fond De parler aussi Pendant les combats Je me souviens Moi j'ai fait un peu De backyard wrestling Donc on est encore Sur notre délire Mais je me souviens Même pendant Alors c'était du backyard Mais ça restait un peu Avec 50 personnes Dans la salle Etc On était juste Sur des tapis Et je me souviens Me prendre des coups De mallettes en plastique En forme de Gameboy Et quand mon adversaire Me l'a mis Je lui criais Mais ça fait mal ça Il m'a remis un autre Je lui dis Mais t'es pas bien Et puis on se parlait Comme ça C'est des moments Que nous on aime bien C'est pareil Je pense que tous les lutteurs Dans le monde C'est un peu comme ça aussi Ouais Et puis le week-end dernier Je l'ai vécu aussi Avec Dave La Justice Je devais lui donner Un atemi Puis ensuite de ça Il m'en donne une Puis là On réplique Puis ça termine Qu'il me donne un coup de genou Dans l'abdomen Et il reprend Le dessus sur moi Mais finalement La réaction de la foule Était tellement forte Était tellement derrière moi Que lorsqu'il m'a donné L'atemi J'ai fait un Hulk Hogan Non La foule Oh Là Dave a embarqué Puis là Il m'a chopé Puis après ça Il m'a callé Il me disait Chop moi moi à ton tour Parfait Là j'ai donné une grosse chop Puis là Il m'a cassé par la suite C'est un moment C'était improvisé Mais on écoutait la foule C'est bien C'est important Je pense qu'il y a Plusieurs catcheurs français Qui écoutent ma chaîne Et du coup Ils vont peut-être Entendre ce que tu dis C'est intéressant aussi Pour eux Donc je te remercie De parler de ça Ça me fait plaisir Puis c'est ce que j'aime Apporter au podcast De Benny La révision des comptes De la lutte C'est justement Un côté un peu plus J'ai une vision De ce qui se passe Dans le ring Des fois on se pose La question Est-ce que ça C'était prévu Est-ce que ça C'était pas supposé Se dérouler De telle façon Ça j'ai quand même Un certain sens Un certain sixième sens Pour le voir Des fois Je peux rester perplexe Mais Je me trompe rarement Hashtag Expert de la lutte C'est ça Je voulais parler Bien entendu J'ai deux points Alors ça passe très vite Il reste une vingtaine de minutes Mais je voulais parler De deux points Surtout avec toi C'est ta carrière Du côté de chez Ring of Honor Donc c'est 2009-2010 Si je dis pas de bêtises C'est ça Oui dans ces eaux-là Je suis allé faire Des séminaires Le premier contact Que j'ai eu avec La Ring of Honor Justement c'est grâce À Pat Laprade Il allait souvent voir Il suivait beaucoup Kevin Steen Et El Generico Sur la route Samy Zane On se le cachera pas Et il y avait un gars Là à Toronto À Mississauga Qui est pas très Bien c'est quelques heures De Québec Montréal Et je m'étais dit J'avais écrit à Pat J'ai dit J'aimerais ça Tenter ma chance Il me dit Bien la meilleure façon De te faire connaître C'est de te présenter Avant le gala Aider à monter la reine Installer les barricades Les lumières Que ce soit passer Des flyers Des dépliants Sur les chaises Pour faire la promotion De l'événement Parfait Donc je suis arrivé très tôt Pat Laprade M'a laissé à la porte M'a présenté Carrie Silken De la Ring of Honor Je lui ai dit Bon mais moi je viens aider Parfait On a mis des tie wraps J'ai attaché Les 500 chaises Autour de la reine J'ai aidé À monter le ring Puis je parlais Un peu avec n'importe qui Puis Carrie Silken À un certain moment Vient me parler T'es qui toi T'es lutteur Oh oui Puis oui C'est original Puis là Quand Kevin Stine Est arrivé Il m'a pointé Puis il a dit Ça c'est Pee We Si vous avez besoin de lui C'est un bon lutteur Tout ça Puis finalement Ils ont ressort Oui on l'a booké Il va être en pre-show Dark match Ma première expérience À la ring of honor C'est un fatal four-way Puis j'avais vraiment impressionné J'avais eu des bons commentaires De Chrissy Rowe Claude Castagnoli Qui étaient là aussi Donc on avait J'avais beaucoup aimé Mon expérience Mais ensuite de ça J'avais été faire des séminaires J'ai rencontré Delirious Alain Pierce Jim Cornette Parce que là Je regarde en même temps Sur Cage Match La Bible De tous fans de Cage Je regarde un peu Tes adversaires Que tu as eu Du côté de chez Ring of Honor Alors il n'y a peut-être Pas tous les combats Mais quand je vois Que tu as eu un match Avec Kevin Stine Et Steve Corino Toi tu étais Avec Player Dos Qui était tout simplement Stu Grayson Je vois également Tu as eu Alors je ne sais pas Si c'est ton dernier combat Chez Ring of Honor Mais tu as eu un match Qu'on rode Eric Strong Donc c'est quand même C'est là que tout C'est là que tout a basculé Pour moi Parce que le combat Avec Kevin Stine Kevin Stine venait De tourner Hill De se joindre À Steve Corino Et entendait Sa rivalité légendaire Avec El Generico C'était le premier combat De Kevin Stine Hill À la Ring of Honor Et j'avais vraiment Impressionné Kevin m'avait Tellement mis Over J'en suis encore Reconnaissant à lui Aujourd'hui À lui et Steve Corino Où Le push C'était eux Nous On était juste là Pour les faire valoir Mais ils m'ont Tellement Mis Over Kevin Stine Et Corino Ils ont Sacré une volée À Player Uno Était blessé Evil Uno Était blessé À l'épaule Donc c'est pour ça Moi je le remplaçais C'est pour ça Je faisais équipe Avec Stu Grayson Et Ils les ont mis de côté Je me retrouvais seul Dans le ring Dans le ring of honor Face à Kevin Stine Et Steve Corino Et là Kevin Stine De faire une promo Nomme à mon nom Peewee 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 Là les fans Commencent à Chanté Peewee Peewee Mais ils ne me connaissent pas Et après ça Moi De sacrer une volée À Steve Corino Et à Kevin Stine By myself Faire un double Springboard Cannonball Outside of the ring Et là Mon premier chant R.O. Rage Mon coeur Mon coeur battait Je dis Remonte Kevin Stine Dans le ring Cours dans les câbles Pop up Powerball Pour calmer la foule Ah mais c'était Et j'ai J'ai ce souvenir J'ai ce souvenir Avec moi C'était à Dearborn Au Michigan Très loin de Détroit Puis on dirait Que je ne réalise pas Encore aujourd'hui Tous les lutteurs Qu'il y avait Sur cette carte Il y avait Peewee Et Stu Grayson Contre Kevin Stine Et Steve Corino Mais tu avais également Je ne sais pas Si vous allez les connaître Pas trop connu P.T. Williams Austin Harris Cole Cabana El Generico Roderick Strong Kenny Omega Pas trop Jay et Mark Brisco Chris Hero Davey Richards Eddie Edwards Tyler Black Seth Rollins Ça vous dit quelque chose J'ai lutté Sur ce show C'est exceptionnel Aujourd'hui J'ai vécu ça Et ensuite de ça Je suis resté en contact Avec Jim Cornette Et Adam Pierce Je suis allé faire D'autres séminaires J'ai continué A me faire connaître Et à un certain moment Il y avait un gala C'était un doublé Dans la fin de semaine Il y avait un show À Buffalo Oui c'est ça Buffalo Stompid Et le lendemain C'était un pay-per-view À Toronto Et la grosse Une des grosses rivalités Il y avait Kevin Seen Con Generico Mais il y avait aussi Roderick Strong Contre Davey Richards Les gens voulaient voir Roderick Strong Contre Davey Richards Et l'affrontement Avait lieu À Buffalo Mais Comme Davey Richards Affrontait Tyler Black Le lendemain À Toronto Au Canada Sur pay-per-view Bien c'était Plus important Et Davey Richards Avait oublié Son passeport À la maison Donc Ne pouvaient pas Vu que c'était Sur pay-per-view Le lendemain Ils ont dit À Davey Richards Retourne chez toi Va chercher ton passeport Sois à Toronto Au Canada Pour le pay-per-view Puis On va trouver Un remplaçant Pour affronter Roderick Strong À Buffalo Puis votre affrontement Aura lieu Plus tard Donc moi j'arrive Je texte Adam Pearce Je dis Hey je vais être À Buffalo If you need me To set up the ring For a dark match Or anything Genre un extra Whatever I'll be there Il me répond Fine Perfect Viens-t'en J'y allais par mes propres moyens J'ai payé mon essence J'y allais Et là Lorsque j'arrive À l'aréna Adam Pearce Et Jim Cornette Arrive Hey Puis oui On est content De te voir You're on the show Tonight What Okay Fine Tu vas être Quatrième match Contre Roderick Strong What Okay Why Il m'explique Qu'ils ont retourné David Richards Chez lui Pour aller chercher son passeport Pour accéder au Canada Le lendemain Donc Je suis backstage Avec Tous les gros Ok Je pense que je l'ai Je pense que je l'ai ici En tout cas Il y avait sur cette carte-là aussi Tyler Black était là Les Kings of Wrestling J. Mark Brisco Christopher Daniels Kenny Omega Eddie Edwards Cole Cabana Sean Daivari Corey No Delirious Austin Harris Les All Night Express Puis Pas de Kevin Stein Et pas d'El Generico Evil Uno Stu Grayson N'était pas là Donc j'étais J'étais le seul Québécois J'étais le seul Québécois Pas connu Et là Roderick Strong Qui est Pas content D'affronter Un No Name Même si Adam Pearce Ils ont dit Écoute The kid's good Tu sais Ça fait un bon match Fait que je planifie le combat Avec Roderick Strong Mais je sens Que ça ne me tente pas beaucoup Et au début du combat I fucked up Il y aurait Quelque chose Que je n'aurais pas suivi En tout cas Je prends le blâme Je l'ai su plus tard Je pense que ça a été Sur un head scissor Que j'ai mal appliqué La manœuvre Et Des gens qui n'étaient pas contents De ne pas affronter David Richard Puis d'affronter un gars Qui s'appelle Peewee Qui arrive du Canada Il avait vraiment Une mauvaise attitude Semble-t-il que Roderick Strong Maintenant Il a une bonne attitude Et c'est la raison Pour laquelle Il est à NXT en ce moment Parce que S'il était encore Avec l'attitude Qu'il avait À une certaine époque Je ne pense pas Qu'il serait rendu Surtout qu'il est présentement Maintenant À NXT Il est là Pour mettre over Des gens Vraiment Vraiment Donc ça c'est Tout à son honneur Mais à cette époque-là C'était un peu plus différent Donc je n'aurais pas suivi Et Roderick Strong M'a M'a frappé Vraiment Fait Des coups de pied Coups de pied En plein visage Les atémies Étaient On parlait des attitudes Des anciens Etc Pour corriger les nouveaux C'est un peu C'était ça On a eu une belle fin de match Tout s'est déroulé Comme prévu Pour la fin du match J'ai eu des close calls J'ai fait mon Smiling cutter 1 2 Kick out Il essaie son stronghold Le Boston Crab Reverse Small package 1 2 Kick out Wow La fin de match C'est vraiment bien déroulé Mais le début de match Oh boy Et après ça Ça a été Ah ouais Ça a été Le downward spiral Et tout quoi Non ben J'ai retourné Faire des séminaires Par la suite Mais Roderick Strong Je veux pas le blâmer Parce que Je peux comprendre aussi Un peu son point de vue Ring of Honor C'est quand même gros Mais je n'étais pas prêt Je pense qu'avec Kevin Steen Quand il m'a amené Puis j'ai lutté contre lui À la Ring of Honor Je pense que j'ai eu Un certain privilège J'ai eu un privilège Puis il m'a accompagné Puis il me connaissait Roderick Strong Ne me connait pas J'ai tout approuvé Je suis arrivé là Avec une prétention Je savais quelque part Que je n'étais pas prêt Mais je voulais pas dire Ouais c'est clair Tu sais J'arrive Ils me disent On a besoin de toi Tu vas être quatrième combat Con Roderick Strong C'est une opportunité Je peux pas dire non Si j'avais dit non C'était fini aussi Quoi qu'il arrive Ils ont besoin de quelqu'un Je suis là Ouais ouais C'est l'opportunité C'était une opportunité en or Mais malheureusement J'étais pas prêt Et ça expliquait peut-être Où je serais aujourd'hui Tu sais Si c'était pas là Parce que ça allait bien En toute humilité Ça allait bien Mais cette soirée-là À Buffalo Ça a été le début de l'affaire Après ça je me suis blessé à l'épaule Puis j'ai comme perdu un peu espoir Mais t'as remonté la pente au Québec En fait du coup Oui j'ai réussi à remonter la pente Dans les cinq dernières années Là j'ai réussi à prouver Au promoteur Que j'étais encore Un bon investissement Ouais ouais totalement On parlait d'opportunité T'as eu l'opportunité De revoir Samy Zen Il y a peu Parce que je suis aussi un auditeur Des antipodes de la lutte Et donc du coup J'étais content De t'entendre Sur l'émission Qu'ils avaient fait en live Avant le show Qui a eu lieu à Québec Et t'as eu aussi l'opportunité De mettre une shop À HMS C'est cette soirée-là Est-ce que c'est cette main C'est cette main C'est cette main-là C'est cette main-là Quelle soirée Écoute Cody Sans rentrer dans les détails De ma vie privée Ça a été une journée Qui a été difficile pour moi Et j'étais au travail J'étais en ondes Je faisais mon émission de radio Le micro s'ouvre C'est Let's go Québec City Rock'n'roll Le micro se ferme Je suis comme Mais il y a la WWE ce soir Je devrais avoir des bons billets J'avais eu une entrevue avec Dans le fond Ma station de radio Était le présentateur officiel De la WWE à Québec La première fois en huit ans Ils vont à Montréal À deux heures de route D'ici à tous les ans Mais à Québec Ça faisait huit ans Donc ils voulaient vraiment S'assurer qu'il y ait Un succès pour le retour Puis c'était un house show C'était pas télévisé Il y avait SmackDown Le vendredi Et le dimanche C'était un house show Donc un petit show C'était à Raw Je crois Raw à Toronto Avec le Ouais Donc nous c'était juste Une petite escale Puis c'était la troupe De SmackDown Justement Et j'avais eu un entretien Avec Natalia Ricochet J'étais supposé avoir Drew McIntyre Mais finalement Il y a eu une erreur Ils m'ont donné La mauvaise heure La mauvaise journée C'est complètement de leur faute Donc ils m'appellent Le lendemain Ouais Drew McIntyre Essayez de t'appeler T'as pas répondu Non mais vous m'avez dit Que c'était aujourd'hui Ah on s'excuse On s'est trompé J'ai pas eu Drew McIntyre Pour cette raison-là Je devais avoir Samy Zane Finalement ça n'a pas fonctionné Donc Mais j'avais quand même Euer Ricochet Puis Natalia J'avais fait beaucoup La promotion De l'événement Avec ma station de radio Donc Je devais avoir des billets Et là je reçois un texto De la WWE Parce que je devais l'avoir Vendredi Samedi Pas de billets Dimanche matin Là j'écris J'ai toujours pas mes billets Ah oh ils vont t'envoyer ça Aujourd'hui Bon Parfait Je reçois un texto Oh Rangé A Ouais D'habitude il y a beaucoup Des rangés A A B B C C D D A B C Rangé A C'est cool Ouais Là je vais voir le plan Hé Je suis ringside C'est clair Il tombe bien mis Let's go Let's go Donc j'appelle mon meilleur chum Je dis Hey man Veux-tu venir ringside Voir la lutte à Québec ce soir Ben Let's fucking go C'est clair Donc Et avant Il y avait le tournage L'enregistrement Des antipodes Dans la lutte Avec Pat Laprade Et Kevin Raphael Et il m'avait invité Avec Marco Estrada Lou Frawl était là Et il y avait aussi Samy Zane Qui participait en présentiel Et un de mes faits d'armes Un de mes accomplissements C'est que Samy Zane Ne m'a jamais battu Que ce soit en Big Larry Ou El Generico J'ai toujours Eu le meilleur Et les épaules Flat On the mat One Two Three C'est comme Jamais battu Donc Au podcast Je dis Samy Zane Ne m'a jamais battu Ça va comme ça Samy Zane arrive Fait sa présentation Au podcast Et là Parle Aborde le sujet De Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui devrait Qu'est-ce qui manquerait À sa carrière Tu sais Être tag team champion À la WWE Avec Kevin Owens Tu sais Je pense que c'est Ce qui manque À la carrière De Samy Zane Tu sais Ils se sont quand même Affrontés à Wrestlemania Ça devrait arriver Je pense J'espère Je l'espère Pour eux Avec le pitch Maintenant Et là Kevin Raphaël De dire Attends Puis oui Ne t'as jamais battu Parce que Samy Zane Aussi parlait De quand il avait commencé C'était avec nous Quand son amitié Avec Kevin Steen a commencé C'était quand Il venait à Québec Lutter sur Le même show Que moi Et là Samy Zane Dis Je sais pas Si vous vous souvenez Dans la salle À Québec À Limouilou À la CCW Là je fais comme Hey salut Ça fait dix ans Que j'ai pas vu Samy Hey Pui oui Sa réaction Souviens-moi Sa réaction Dans le podcast C'était exceptionnel Oh mais il est là Et tout C'était super Hey Et là Les gens de Québec Commencent à chanter Pui oui Pui oui Puis là Samy Fait comme Oh Ok C'est rockstar ici Il est connu Et là Kevin Raphaël De rachéré Ouais D'ailleurs Pui oui Il fait dire Que tu l'as jamais battu Et Samy Zane De dire Ouais C'est vrai Je n'ai jamais battu Pui oui Donc c'est une chose Ce qu'il faudrait Que je fasse Avant de prendre ma retraite Et là je suis monté Sur le stage Et j'ai proposé À Samy Je dis regarde Je vais me coucher Et je te laisse Me compter Pour le compte de trois Et tu vas pouvoir dire Que tu as battu Pui oui Et là Samy a refusé En disant Un jour J'aurai un combat Contre toi Pui oui Et j'aurai la chance De te battre Peut-être dans un dernier match De ta carrière Peut-être Pour finir ta carrière Ça serait bien Peut-être Mais je ne me laisserai pas battre Oh que non Oh que non Et durant la soirée Le show se déroule Comme prévu C'était quand même Assez mollo Les lutteurs Quand on arrive Quand ce n'est pas télévisé Ils vont y aller Un peu plus mollo Donc tu sais Natalia contre Shadzi Pour ouvrir la soirée C'était quand même Très mollo Samy Zim Qui était juste Avant l'intermission Tu sais Bel accueil de Québec Arrive l'intermission Et au retour On avait un tag team match Et ensuite Ça a été Ricochet Contre Happy Corbin Et ça c'était L'avant-dernier combat De la soirée Et dans la section sud Parce que Benny T'en regardes moi aussi Puis il y avait la gang C'est juste de la lutte Qui ont mes compétences J'ai vu les vidéos Et il y a quelques gens Qui m'ont aperçu Ils ont commencé A crier mon nom Pee-wee T'avais ton maillot Décapital J'avais mon maillot Décapital Et là Je me suis levé debout Pour les saluer Merci Big love Mais tout le centre Vidéotron complet S'est mis à crier Pee-wee 5500 personnes Tu sais Quand je suis dans un Combat de lutte Et les gens se mettent A crier Pee-wee C'est normal Mais je ne suis pas Dans le show Je suis ringside Et là Tout le monde Se met à crier Pee-wee Pee-wee Là je me lève debout Puis Ben voyons Qu'est-ce qui se passe Happy Corbin A eu la même réflexion Pee-wee Pee-wee C'est quoi Et là Happy Corbin Remarque Que c'est Il me voit Et là Descend du ring Et vient me dire Sit down I'm the star Of the show Puis je suis comme I'm not gonna sit down Oh que non Et là Les gens en rajoutent Ricochet Qui pong Happy Corbin Le lance Dans les barricades Devant moi High five Avec Ricochet Wow Tout le monde Là je regarde Mon meilleur ami À côté de moi Puis je dis Qu'est-ce qui se passe Je sais pas Je sais pas Après moi Le mot s'est passé Backstage Par la suite Parce que la finale C'était Sheamus Contre Drew McIntyre Et là Lorsque Sheamus Fait son entrée au ring Je le vois Qu'il me regarde Tu sais c'est comme Je sais il regarde Tout le monde Mais Il fait une fixette Sur toi Il dit là Parce que les gens Autour N'arrêtaient pas De crier mon nom D'après moi Le mot s'est passé Ils ont su Que Ok Il y a un gars Ringside Qui est over As fuck Do something Fait que là Eux autres Ils ont juste joué Leur rôle C'est la proximité Happy Corbin Il a joué Avec la foule Il a écouté la foule Ce qu'on parle Il est super bon Il a joué Sa job de heel A la perfection Donc lorsque Sheamus Il avait le dessus Sur Drew McIntyre Et là Les gens Se sont mis à crier Puis oui Sheamus est monté Sur le deuxième corps Il m'a dit You kiss my ass Là Je me suis levé Debout J'étais comme What Je pense qu'ils ont su Que t'es un lutteur Aussi Donc du coup Non Non Il savait Non D'accord Non Parce que Après avoir parlé Avec Pat Laprade Qui était juste À côté de moi Il a texté Samy Zing Pour savoir Est-ce que tu leur as dit Que le gars en question Le Pee Wee C'est un worker Puis tu sais Les gens de Québec Samy Zing Il a répondu Il a dit non Samy était déjà parti Ah ouais Et quand Samy a su Il a dit à Pat Laprade Il a dit à Pee Wee Que finalement c'est moi Qui voulait prendre le crédit Mais Donc ils ont joué avec ça Et Drew McIntyre À un certain moment Dans le combat Après qu'il a pris le dessus Puis que Seamus m'avait dit De lui embrasser le derrière Do you want to chop him Ben oui Yeah Bring it on Donc Il a tenu Drew McIntyre Seamus Puis j'ai pu lui donner Un atemi Je vous invite à aller voir ça Sur mon compte Twitter Puis oui Radio DJ Je mettrai tous les liens Dans la description Bien entendu Ah merci Cody Donc Et à la fin Remporte le combat Drew McIntyre Me dit Do you think They want tables Yeah I think they do So Start a table chant Perfect Et là je t'ai comme rendu Ami Celui qui aidait Le manager à Drew McIntyre Le complice Et à la fin Le complice Et à la toute fin Drew McIntyre Prend le micro Veut remercier Les gens de Québec Mais en sachant très bien Que ça parle français Descend du ring I'm going to see My friend Pee-wee He's going to translate For me Everything that I say Drew McIntyre S'installe à côté de moi Pee-wee Translate to me Thank you very much Merci beaucoup Québec Et là sur le giant screen On te voit Avec Drew C'était incroyable Incroyable Quelle soirée Je pense que Tout ça Ça fait en sorte Que la beauté De la lutte Et les gens Venaient me voir Par la suite Hey ben ça C'était prévu Les gens Ils t'ont courant Que t'étais un lutteur Non Ben non Ouais parce que T'as jamais eu De contact avec WWE T'as jamais fait De Comment on appelle ça J'ai oublié De tryouts Un extra Comme ça Patterson Ouais voilà T'as jamais fait De tryouts Ce genre de truc Jamais 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 C'était juste Le moment Comme par exemple Tu sais L'importance D'écouter sa foule Comme là C'est ce qu'ils ont fait Les gens criaient Puis oui Les lutteurs Ont utilisé ça Pour Ajouter ça au show Tu sais Ils auraient pu faire outre Et juste dire Non On a au show Ça se passe beaucoup Ce genre de truc C'est nous autres La vedette Non non Les gens de Québec Ont décidé Qu'ils criaient mon nom Donnaient une belle dose D'amour Et les lutteurs Ont travaillé Ils ont changé Le plan de match En fonction de ça C'est la même chose Que j'ai fait le week-end Dernier Quand j'affrontais Dave La Justice Il y avait un fan Ringside Qui était Qui criaient beaucoup Qui voulait s'investir Dans le show Ben j'ai fait la même chose Je me suis Servi de lui Pour amener Un élément de plus Dans mon combat Donc lui aussi J'ai tenu les bras Dave La Justice Et le gars A pu donner un atelier A Dave T'as rendu La monnaie aux fans Du coup Ben oui Et souvent Je vais le faire Avec les enfants Je sais que Ça marche toujours Je vais tenir le lutteur Puis là L'enfant va donner Juste une petite claque On le sait Que ça fait pas mal Les gens aiment Sauf C'est ça Oh oui Ça fait partie de l'expérience Mais effectivement Ça a été une soirée Que je vais me souvenir Moi j'étais content Parce que Je commence à connaître Soit que j'ai déjà parlé À des lutteurs québécois Ou soit que je connais À force de parler Avec Benny Gab Guillaume Etc Etc Et aussi En écoutant Les antipodes de la lutte Qui parlent beaucoup De la lutte québécoise Et il y a beaucoup D'auditeurs français Qui connaissent La lutte québécoise Grâce aux antipodes de la lutte Ou à CJDLL Ou aux autres podcasts Et ça c'est important Quand même Et mine de rien Moi je trouve ça super Pour la lutte québécoise Et c'est pour ça Je te dis Moi mon rêve Un jour Ça serait un show Avec des catchers en commun De France, Québec Etc Qui s'enfrontent Enfin Ça serait un de mes rêves Parce que je trouve Qu'il y a tellement de talent Je te dis des noms comme ça Que je te conseillerais D'aller voir si tu veux En catcher français Il y a Tristan Archer Qui a fait le Cruiserweight classique A l'époque Donc il avait fait C'était Clément Petiot Il cachait sous le nom De Clément Petiot Lui c'est la grande star française Il est actuellement champion Chez VXV en Allemagne Qui est la plus grande promotion Européenne Clairement on peut le dire ça Comme ça Et il est deux fois champion Dans cette promotion Il y a Senza Volto Qui est un jeune catcher De 25-26 ans Qui est un louchador Qui va dans tous les sens Etc Il y a Aigle Blanc aussi Pareil Qui est un catcher Qui va dans tous les sens Etc J'adore le nom Aigle Blanc Aigle Blanc Pour le coup C'est très français Et c'est marrant Parce que lui Son personnage a été créé Grâce à Nitro Qui est un catcher Un louchador De CMLL Qui avait fait un stage En France Et quand il a vu Ce jeune catcher Parce qu'il est très jeune Il a à peine 21-22 ans Quand il l'a vu Il a dit Tiens je vais te créer Ton personnage pour toi Et donc ça sera Aigle Blanc Et du coup Ça a été créé comme ça Très original En France Il y a de plus en plus De catchers étrangers Qui veulent venir en France Pourquoi je ne sais pas Mais toi Si tu as un jour La possibilité J'imagine que ça serait Une expérience en plus Une expérience Que je vais savourer Au plus haut point Et puis j'ai l'impression Que aussi À l'aube De mes 41 ans Je sais Je ne fais pas mon âge Mais Je suis encore capable Je connais maintenant Mes limites Et je sais que Je peux amener Quelque chose À un galop de lutte Je sais que je suis Je peux être capable Autant d'être Un très bon heel Qu'un excellent baby face C'est sûr que J'excelle plus Du côté baby face C'est avec Les bonhommes sourires On n'a pas trop parlé De ton personnage Parce que c'est vrai Qu'on pourrait faire Un deuxième épisode Si ça vous intéresse Avec Pui Oui c'est vrai Qu'on a plus parlé De ta carrière en général Mais pas trop De ton personnage Et tout ça Mais ça serait intéressant Mais si un jour Tu viens en France Envoie moi un message Et puis Si jamais il y a une date Je pense que Mon promoteur S'aurait intéressé De t'avoir sur un show Clairement Je pense Ah ben en tout cas L'homme au mille sourires Clairement J'ai beaucoup J'aime beaucoup Interagir avec la foule Justement Puis je pense que C'est le succès De ma carrière Jusqu'à présent C'est que Lorsque j'ai commencé C'était beaucoup La mode ECW La mode Ring of Honor Avec les Sam Wajo AJ Styles Où c'était très stiff Les four arms C'était solide Moi j'ai grandi Dans une J'ai appris Beaucoup la lutte À la dure Autant avec les vétérans Qu'avec mes collègues De mon âge Qui voulaient se prouver Et souvent C'était un peu plus Beachy Mais moi j'étais toujours À part de ça Parce que Moi j'étais pas intéressé De prendre des bombes Des chutes Sur le béton Ou recevoir Des coups de chaise En plein visage Ou une souplexe Dans un panier d'épicerie Moi j'étais pas là Ou des coups de néon Mais eux Maintenant Ils ont des problèmes De dos Ils sont maganés Ils ne luttent Tout simplement plus Je suis le seul De ma génération Pratiquement le seul Je peux penser À Giovanni Ou Stephen Sullivan Qui sont pas mal De ma génération Qui ont commencé Dans les mêmes années Que moi Qui luttent encore Mais sinon Tous les autres Qui me traitaient Un peu De mollassons Parce que je ne voulais pas Faire la même chose Qu'eux Moi j'étais plus Sports entertainment Pour prendre des termes De Jericho Appreciation Society Mais moi j'ai toujours Excuse-moi je te coupe Mais t'es obligé Si tu veux une longue carrière Dans le catch De savoir Bah maîtriser Ce que tu fais Dans le ring Etc Mais en même temps Tout en donnant Un bon spectacle Le running gag Au Québec C'est Peewe a pris 75 retraites Je le sais J'ai pris plusieurs pauses Mais en même temps Quand je peux me comparer À Ric Flair Qui est revenu Tom Brady Dans le sport Dans le football Professionnel Ici En Amérique du Nord Il y en a beaucoup Qui tentent À revenir Quand même Même Shawn Michaels Lio Rush Donc je me qualifie Un peu comme Le Lio Rush Ou le Tom Brady Ou le Ric Flair Du Québec Je finis toujours Je suis toujours Par revenir Mais Une inspiration Pour moi C'est Chris Jericho J'ai jamais J'ai toujours Respecté Chris Jericho Pour ce qu'il a fait Mais la façon D'amener quelque chose De nouveau À son personnage Il s'est toujours Réavorté Le champion Il a toujours réussi À se renouveler Mais à son âge D'être capable De donner encore Des combats De grande qualité Juste contre Brian Danielson Un gars comme Chris Jericho Il est encore capable D'être en forme Et de donner De rivaliser Avec les meilleurs Mais pourquoi Moi je ne serais pas capable Je vais courir maintenant Mon 4 kilomètres À tous les jours Je m'entraîne Maintenant Je suis dans une forme physique Que je n'ai pas été Depuis tellement longtemps Je pense que la dernière fois J'étais aussi en forme C'est il y a 5 ans Contre Cody Rhodes J'étais vraiment Donné à 100% Puis même avant De savoir que j'affrontais Cody Rhodes J'étais vraiment Sur une bonne lancée Et là je suis en train De revenir À cette forme physique À 41 ans Et je suis prêt Tant que je suis capable Let's go Et puis avec un exemple Comme Picio J'imagine que ça Ça donne de l'espoir Un peu Bon à la différence Picio lui Il prend des bumps Sur bumps Mais il est toujours là Et toujours présent C'est impressionnant Il y a des lutteurs aussi Qui ont commencé Un peu plus tard Qui ont eu beaucoup de succès Diamond Dallas Page N'était pas jeune Lorsqu'il a commencé Sa carrière Et il s'est fait connaître Donc je pense que maintenant Avec le style Que la lutte est aujourd'hui Où c'est beaucoup plus Sports entertainment C'est beaucoup plus Un spectacle Ça permet d'avoir Des carrières Un peu plus longues Moi je respecte mes limites Mad Angel Il fait ce qu'il a à faire Les gens aiment Mad Angel Pour ce qu'il fait dans le ring Autant que les gens Aiment P.O.I. Pour ce que je fais dans le ring Et ce que je peux apporter Au show Je suis peut-être plus Le gars Qui va être en main event Ou qui va être ton post-boy Mais je sais que je vais Amener quelque chose Au gala Où les gens vont réagir Moi j'adore J'adore être opener Moi être le premier C'est ce que je préfère Parce que je sais que Mon travail Ce n'est pas de voler Le spotlight au main event Mais je vais être capable De chauffer la foule De chauffer la foule Et c'est la place Que j'aime Et c'est un privilège De faire le premier combat À une certaine époque C'est Là je lutte en premier J'aime mieux T'es en finale Pour moi c'est un combat Tout aussi important Que le main event Totalement Vraiment Parce que c'est toi Qui vas dicter Le ton de la soirée Donc c'est hyper important Et moi tu vois J'ai une place Où quand je suis Sur des shows de catch français Souvent Pour XE4 Je suis au commentaire Donc j'ai ma table Et tout ça Mais c'est toujours La première musique Qu'on entend C'est la mienne C'est moi qui ouvre le show C'est moi qui viens Sur le ring Pour dire bonsoir Au public Etc Après il y a mon collègue Qui vient avec moi Et puis on fait un petit jeu Comme moi je suis Le commentateur gentil Lui est le commentateur méchant Donc on joue là dessus etc Mais c'est toujours moi qui ouvre Et au début Je stressais vachement En me disant Ah c'est moi qui ouvre C'est une grosse pression Puis au final Bon maintenant Je commence à m'y habituer Mais j'aime beaucoup Me dire que La première musique Que les gens vont entendre C'est la musique Qui était à l'époque Des revues du catch Et qui est maintenant Le thème de Chez Cody Qui est fait par Gab Donc la première musique Que les gens entendent Sur un show de catch De Rix Catch C'est la musique de Gab Donc ça Ça me fait plaisir Tu vois Donc du coup Non mais c'est le fun Puis c'est tellement important Tu sais C'est la même chose La chanson au thème De la NSPW C'est une chanson De Slipknot Là ce qu'elle va Partir Les gens savent que Ok c'est le temps L'annonceur va se présenter Dans le ring Et les gens savent Que là ok Là ça commence Là on va vivre quelque chose Pour les deux prochaines heures Là on va être divertis Puis on va en avoir Pour notre argent Parce que c'est C'est vraiment pas cher C'est abordable D'aller voir la lutte C'est clair Pour toute la famille Nous c'est à peu près De 10 euros en France Donc j'imagine Que c'est à peu près Pareil C'est 10 dollars Quelque chose comme ça Dans ces jours là 20 dollars 20 dollars Oui 20 dollars canadiens Comme c'est souvent La blague que je fais Avec Guillaume De CJDLL 20 dollars canadiens C'est à peu près 45 euros Vaut pas de finir Oh ok Moi je pas de rêve Non non je crois Que c'est l'inverse Je crois que c'est l'inverse C'est plutôt Genre 10 euros C'est plutôt 45 dollars Je crois que c'est plutôt ça Ah ok Comme ça Peut-être C'est plutôt dans ce sens En tout cas Un grand merci à toi Piwi Ça m'a fait plaisir C'était un vrai plaisir De discuter Je pense qu'on aura pu Faire une émission De 2h30 Mais bon Déjà on a dépassé un peu Mais bon Avec toi c'est un plaisir De parler Donc voilà Il n'y a pas de problème Au plaisir de collaborer Avec toi mon cher Cody Bah ouais On se fera une review Ou autre Un de ces 4 aussi Ça pourrait être intéressant Avec le plus grand des plaisirs Bah ouais Et donc sur la chaîne C'est ça qui est intéressant C'est qu'on a eu Piwi là maintenant Avec cette entrevue Puis juste avant J'ai reçu William Wolfe Qui est un promoteur En France Et qui est catcheur aussi Qui lui a commencé le catch A 35 ans Après avoir fait Et il me l'a raconté aussi Il a commencé à 35 ans Il a fait 3 AVC Dans un combat Il a réussi A se remettre en forme Et là actuellement Il catch encore Il est promoteur aussi Donc c'est plein d'histoires humaines Que j'aime partager aussi Et c'est ce que t'as raconté aussi Aujourd'hui Donc c'était un vrai plaisir Merci à toi Hey merci encore une fois Au plaisir Et salut à tous tes autres stars Bah ouais Est-ce que tu connais Le mot de la fin De ma chaîne chez Cody ? Ah Non Ce n'est pas grave T'en fais pas Beaucoup beaucoup de monde Le connait pas Et c'est normal C'est tout simplement Ma gimmick Ma catchphrase Ça me correspond parfaitement C'est tout simplement C'est soyez curieux Et en fait Je trouve ça bien Parce que moi je dis tout le temps Il faut être curieux Il faut aller découvrir La lutte québécoise Le pourreau au Japon Etc Donc ça fait partie de moi D'être curieux Et donc à chaque fin d'émission Ce que je fais C'est que je fais Ma phrase de fin Et l'invité dit Quand je dis Et surtout n'oubliez pas L'invité dit Soyez curieux Voilà C'est comme ça qu'on termine Allons-y Je suis prêt En tout cas Merci à vous De nous avoir suivis Que ce soit en vidéo Ou en audio N'hésitez pas A aller suivre PeeWee Sur tous ses réseaux sociaux Tous les liens seront Dans la description Et donc Très bientôt Sur la chaîne YouTube De PeeWee Le match contre Cody Rhodes J'attends de voir ça En tout cas Merci à toi Comme on dit chez nous Banzai Et surtout N'oubliez pas Soyez curieux Ciao